Juste en face de vous s'est installé Charles Instenstuhl. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes député Renaissance du Barin et vous aviez deux thèmes sur lesquels vous souhaitiez interroger Bertrand Pancher. Les retraites et Choose France. Vous voulez commencer par quoi ? On va commencer par les retraites, parce que je crois que vous en avez parlé tout à l'heure. Bonsoir Bertrand Pancher. Bonsoir. Alors moi, je suis jeune député, j'ai été élu il y a quelques mois et je viens d'une terre historiquement centriste de la démocratie chrétienne où l'UDF a été très longtemps implantée. Je crois en partie que vous connaissez bien. Alors moi, depuis plusieurs mois, j'ai beaucoup d'anciens amis de l'UDF qui me posent cette question que je vais relayer ici. Pourquoi est-ce que des personnes comme Bertrand Pancher et Charles de Courson s'acoquinent avec l'extrême gauche contre une réforme sérieuse qui est la réforme des retraites qu'historiquement, la famille à laquelle vous appartenez, a toujours soutenu ? D'abord, je voudrais répondre que nous nous acoquinons avec personne. Nous représentons, nous sommes un groupe parlementaire indépendant avec des élus ici, des élus des territoires et notre groupe parlementaire joue son rôle. Je trouve que ça serait quand même fort de café qu'on ne puisse pas prendre position sur un projet de loi de ce type qui est important pour nos concitoyens. Nos concitoyens nous interpellent en permanence. J'ajoute que moi, je le fais de façon complètement transparente puisque lorsque je me suis présenté aux élections législatives, j'ai dit à mes concitoyens que j'étais opposé à cette augmentation uniforme de l'âge légal de départ à la retraite. Donc, je suis vraiment conforme à mes engagements. En ayant soutenu un mois avant Valérie Pécresse qui défendait la retraite à 65 ans et cinq ans avant François Fillon qui défendait la retraite à 65 ans. Moi, comme jeune parlementaire, j'ai du mal à comprendre ce genre de tête-à-queue en quelques semaines. La cohérence, voilà, c'est ça. Je crois me souvenir que vous étiez à LR. Tout à fait. Vous m'avez peut-être soutenu aussi. Défendez la retraite à 65 ans, moi je suis resté cohérent. Oui, mais peut-être aussi en changeant d'engagement politique. Mais enfin, évidemment, c'est votre droit. Moi, je ne me suis jamais caché, y compris pendant la campagne présidentielle, de mon opposition à cette augmentation de l'âge légal de la retraite parce que je vois bien mes concitoyens qui n'en peuvent plus, mes aides soignantes, mes aides à domicile, ma caissière de supermarché qui m'a encore interpellé il y a quelques jours sur cette grave injustice. Je pense qu'il y avait d'autres moyens de financer ce système. Il suffisait d'écouter les organisations syndicales, je pense notamment la CFDT qui avait des propositions. On est à 15 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 15 milliards de dépenses. Combien avons-nous aggravé la dette de la France ces dernières années ? Mais là, il y avait une réforme pour rétablir les comptes. On aimait de 600 milliards avec des mesures qui n'étaient pas forcément très, très, très justes. On prive la France de recettes fiscales de 50 milliards d'euros à travers des tas d'exonérations qu'on aurait pu rendre plus justes, c'est-à-dire les cibler vers les populations les plus en difficulté que de les faire de façon complètement unilatérale. Et là, 600 milliards de dettes, c'est quand même pas mal, 600 milliards de dettes, 50 milliards, mais on aurait pu, nous avons fait des propositions, vous venez d'arriver ici à l'Assemblée nationale, nous avons fait des propositions pour cibler en direction des personnes qui en avaient les plus besoins. Vous comme moi, la réforme de la fiscalité locale, on aurait pu continuer à payer nos impôts. Vous comme moi, on aurait pu continuer à payer la redevance télévision. Je pense que nous avons fait des propositions... Vous savez que ce n'est pas constitutionnel. Nous avons fait des propositions pour cibler, notamment, ces exonérations fiscales. Bon, ça n'a pas été le cas. C'est 15 milliards, je rappelle que c'est 15 milliards, dans le pire des cas, le corps 2030. On n'était pas à quelques mois près pour trouver une solution. Nous avons fait des propositions, la raison pour laquelle nous nous engageons encore à relancer une conférence sociale. Moi, je pense qu'en prenant un peu de temps, on serait arrivé à cette solution-là. Et je pense que votre gouvernement et votre majorité n'auraient pas été aussi impopulaires si c'était donné un petit peu le temps de la réflexion. Le passage en force, ça fragilise la démocratie. Si la note de la France vient de baisser, ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à passer en force, c'est parce qu'on est en incapacité de réformer et d'écouter. Sur les retraites, l'autre sujet qui va arriver dans trois semaines, c'est donc la proposition de loi que nous aurons à discuter le 8 juin. Il y a un problème majeur dans cette proposition-là. À mon sens, elle est inconstitutionnelle. Au regard de l'article 40 de la Constitution, que ne connaissent pas forcément tous nos concitoyens, mais c'est le moment de le dire, qui dit très clairement qu'une proposition de loi ne peut pas aggraver les charges publiques. Et là, on parle de 15 milliards d'euros qui ne sont pas financés. On a gagé ça en termes techniques sur le tabac. Tout ça n'est pas très sérieux. Donc moi, j'aimerais que vous nous expliquiez comment est-ce qu'on finance... Vous, par exemple, vous l'avez jugé irrecevable, cette proposition ? Moi, je l'avez jugé irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution. Vous le direz, par exemple, dans l'hémicycle de l'Assemblée ? Je le dirai, par exemple, demain, lors de la réunion de groupe qu'on aura au sein de la majorité. Moi, je considère que cette proposition de loi à 15 milliards d'euros qui n'est pas financée, elle est irrecevable au titre de l'article 40. Donc comment est-ce que vous financez ces 15 milliards d'euros ? D'abord, chers collègues, moi... Parce que j'ai lu le texte. C'est gagé sur tabac. Pour chers collègues, moi, je ne vous donnerais pas le conseil de tenter de faire de l'obstruction parlementaire sur un sujet de ce type. Non, non, mais je vous le dis. Je vous le dis quand même. Parce que vous allez allumer vraiment un bâton de dynamite. Les Français sont accrins. Je vous rassure. Devant Brigitte, il y a quelques jours, j'ai dit que moi, je considérais que ce n'était pas bonne politique de faire l'obstruction. Non, mais c'est vraiment un bâton de dynamite. On est la Française et les Français veulent faire en sorte qu'on aille jusqu'au bout et qu'on vote. Et moi, je défends le Parlement. Jamais, jamais... C'est mon quatrième mandat parlementaire. Jamais j'ai vu une proposition de loi ou d'origine parlementaire où on a opposé cet article 40. Jamais. Alors, si on change le règlement parce que c'est le groupe Liotte qui dépose un projet de loi qui embarrasse le gouvernement et sa majorité, je peux vous dire que le remède va être plus terrible que le mal. Deuxième observation. Deuxième observation. Nous faisons la proposition d'une conférence sociale. Pourquoi une conférence sociale ? Parce que les partenaires sociaux, il faut les mettre ensemble pour trouver des solutions de financement. Et nous pensons que nous pouvons, à travers une conférence sociale, ouvrir des possibilités de financement, de calendrier. Regardez quand même cette absurdité. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Et donc, vous nous confirmez que vous avez déposé un texte, vous ne savez pas comment le financer. Parce que vous dites que vous voulez faire une conférence sociale plus tard. C'est un peu votre raison. Ne me prenez pas des jeux comme ça. On parle de 15 milliards d'euros. Je ne suis pas né de la dernière pluie. On a fait des propositions de financement de notre système de retraite à travers à la fois l'augmentation, l'accélération de la réforme tourenne. C'est une idée. Des pistes de financement complémentaires. Nous voulons faire en sorte que la démocratie sociale joue comment joue son rôle et nous fasse des propositions. Vous n'allez quand même pas me faire croire à un seul moment, ni faire croire à un seul moment aux Françaises et aux Français qu'augmentait deux ans l'âge de départ à la retraite, alors qu'il y a déjà 40% de personnes, de chômeurs qui partent en retraite sans un vaste plan seigneur qui a été, par votre majorité, qui a été complètement rogné dans le cadre de la navette... Ça n'a pas été jugé institutionnel, mais ça va revenir dans un projet de loi travail. Si on avait pu avoir un débat de qualité à l'Assemblée nationale qui a été en grande partie obstrué par vos alliés du moment d'extrême-gauche, on aurait peut-être pu approfondir un peu plus ce sujet de l'emploi des seigneurs. Comment objectivement attendez le débat de qualité ? On n'était pas deux ou trois mois prêts pour discuter ce 47 ans de la Constitution. Le président l'a annoncé dans sa campagne présidentielle il y a plus d'un an. Oui, mais moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas Emmanuel Macron au deuxième tour des élections présidentielles. Je vais commencer d'ailleurs par finir, par le regretter s'il continue comme ça. J'ai voté par Emmanuel Macron au deuxième tour des élections présidentielles alors que parallèlement, je m'étais engagé à ne pas voter cette augmentation de l'âge légal de départ de retraite. Et il y en a beaucoup qui ont été comme ça. Donc vous avez voté par défaut pour Emmanuel Macron mais pas pour sa réforme des retraites. Pas pour la réforme des retraites. Et je vais vous dire, chers collègues, ça serait un grand service si vous, comme les autres, nous aidiez à faire en sorte que cette loi passe parce que ça permettrait de désembourber la situation du pays et pendant quatre ans de réussir à mettre en place des réformes basées sur le dialogue. Nous, on ne demande que ça à travailler avec... Il y aura un vote, en tout cas, le 8 juin. Vous vous souhaitez aller au vote ? Moi, j'espère. Vous espérez. Il y a une réunion, en tout cas, d'intergroupe demain et il y aura une stratégie et vous allez en discuter dès demain. Il y avait un autre thème sur lequel vous souhaitiez interroger, Bertrand Pancher, sur Tous France qui avait lieu aujourd'hui à Versailles. Depuis quelques jours, le président de la République réexplique la cohérence de notre action économique avec l'accent mis sur l'industrie et je sais que par ailleurs, je crois que vous êtes un spécialiste des questions d'environnement. Donc, vous avez peut-être vu le discours qu'il a commis il y a quelques jours et donc, il explique l'importance d'accélérer la transition énergétique par l'industrie. Donc, il y aura un texte Industrie verte qui arrivera à l'Assemblée dans quelques jours, semaines. Donc, voilà. Comment est-ce que vous envisagerez ce texte ? Est-ce que vous le considérez important ? Est-ce que vous reconnaissez aussi que sur l'industrie, nous avons réussi à arrêter en tout cas l'hémorragie et à faire repartir aussi la dynamique industrielle de notre pays ? Ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. Oui, c'est un texte qui est effectivement important. Je pense qu'il faut essayer de faire revenir des grandes entreprises et réindustrialiser notre pays. Je pense qu'on part quand même très loin, que je pense que il n'échappe à personne que le déficit commercial n'a jamais été aussi important dans notre pays. je crois le pire déficit commercial depuis 1947-48, comme on semble-t-il. Bon, après, je mets en garde les uns et les autres de faire des cocorico. Je pense qu'il faut aussi pouvoir rester modeste. C'est bien de s'engager dans cette direction. Il y a encore beaucoup de réformes à faire. Peut-être que je n'aurais pas conseillé non plus à Emmanuel Macron d'organiser une réception à Versailles. Je pense que l'image vis-à-vis de nos concitoyens n'est peut-être pas la meilleure en communication. Ça a lieu chaque année là-bas. C'est un rendez-vous de grand passant. Et qui est pour les investisseurs internationaux et pour les étrangers. C'est vrai que Versailles est un des lieux symboliques du pays. Et pour attirer des gens qui vont investir des millions, voire parfois des centaines de millions d'euros, Versailles est un lieu qui n'est pas neutre et qui est symbolique et qui fonctionne, manifestement. Sur cette question de l'industrie verte, vous aviez d'autres questions ? Oui, alors moi j'ai une question un peu plus précise parce que dans ce qu'a dit le Président il y a quelques jours, il a notamment parlé de crédits d'impôt que nous pourrions être amenés à créer pour favoriser les investissements dans les batteries, les pompes à chaleur, les éoliennes, les panneaux solaires, de créer une sorte de crédit d'impôt industrie verte. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va dans le bon sens ? J'en ai discuté, nous avons discuté avec Bruno Le Maire. C'est effectivement des propositions qui vont dans le fort. Moi je ne suis pas là pour tout critiquer. Ça veut dire que vous la voterez ce projet de loi industrie verte ? Déjà, il faut déjà que nous en discutions ensemble. Il faut évidemment tout faire en sorte pour réindustrialiser notre pays. Il faut voir également combien coûte cet accompagnement financier parce qu'on a parlé je crois de 20 milliards d'euros. Moi je me méfie toujours avec les promesses financières. Il faut regarder ensuite comment nous allons pouvoir décliner tout ça parce que le gouvernement sait faire à travers des sommes qui sont parfois difficilement traçables. Donc on va demander évidemment de pouvoir tracer ces dépenses et ces engagements pour les entreprises. On va étudier ce texte-là le moment venu. J'attire quand même votre attention sur le fait qu'on s'était engagé à concerter tous les groupes parlementaires dans le cadre des projets de loi de futur. Pour celui-là malheureusement on vient de nous le présenter sans que nous ayons été associés en amont à ce texte de loi donc c'est la raison pour laquelle on est probablement un petit peu prudent sur nos prises de position. Merci Charles Vincent Stoul d'avoir été avec et puis